Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape, ça va être une journée très exigeante pour tout le monde, plusieurs calls et une arrivée au sommet vous attendent, c'est une étape clé pour le classement général, on va devoir défendre notre position de leader du classement général, ça va pas être facile, notre avance n'est pas énorme, on peut viser une place parmi les 3 premiers aujourd'hui, bonne journée les gars, allez allez ! Et salut les amis, c'est Overgame, j'espère que vous allez bien pour avoir ça, super comme on dit aujourd'hui, avant dernière étape de Saint-Volta, demain c'est fini à Volta, et il reste une dernière étape de montagne, voilà, on va prendre un peu les données, donc c'est l'étape 20 qui correspond à l'étape presque comme de gouttes d'eau à l'étape de Saint-Gervais, Mais, on va surtout s'intéresser surtout à ce général, parce que, il y a 1 minute 41 à défendre, il y a 5-19 sur Quintana, hormis qu'il tente un gros coup, bon, c'est vrai que sur l'étape de 18 là, il avait tenté un gros coup, mais là, la veille de l'arrivée à Madrid, je me méfie surtout de Fulsan, que ça peut vraiment bouger dans tous les sens, On n'est pas à l'abri quand même de perdre notre maillot rouge, je dis bien les gars, on n'est pas à l'abri, alors cette fois-ci, je pense que je vais faire un truc, je pense qu'on va envoyer personne ne l'échapper, bon, Patrick Bévin en favori, bon, et hier, n'empêche, on m'a dit que ça n'avait pas bugué, bon, là, aujourd'hui, bon, aujourd'hui, sur toutes les étapes de montagne, ça bug, mais bon, mais bon, Crush Vec, qui est en excédent à l'état de forme, ça, ça a bien nous aidé, et un Roglic qui est en forme, mais grosse forme, hein. Mesdames et messieurs, bonjour, avec tout l'école à franchir au cours de cette étape, il ne fait nul doute que seul un grappleur de grand talent pourra s'imposer aujourd'hui. Roglic est là, hein, Roglic est là, maillot rouge, alors je pense que je vais faire comme, alors là, je vais envoyer que un homme ne l'échapper, c'est à le guessing, qui, hein. On ne sait pas d'ailleurs où il est, guessing, histoire de le prendre, vous voyez, juste à droite, et on va juste, on va juste attaquer, en fait, avec guessing, et on l'est devant. Nouvelle attaque à l'arrière. Ah, tout le monde est quand il sort. Alors, quand même très surprenant, le... Le... Le, comment ça s'appelle ? Alors, attendez, deux secondes. Euh, de toute façon, ouais, les colis sont assez loin. Je vais commencer à... Croche avec deux protégés. Roglic. Voilà, ça temporise. Hé, on va faire une grosse opération, parce que... Ah, il y a le... Ah, il y a le... Ah, il y a Brambia qui est là. Non, mais normalement, mathématiquement, on est plus fort que Brambia, hein. Ah, on est plus fort que Brambia, il y a une grosse échappée qui sort. À 19... Les premiers arrivent au sprint intermédiaire. Alors, attention, parce qu'il peut se passer aussi des choses dans le col de la croche. Oui, il y a deux apparties aussi. Les hommes de la Bande, maintenant, l'ascension du col de Tamier. Première difficulté du jeu. Ah, c'est quand même bizarre, parce que... Deinitus n'est pas sorti. Deinitus n'est pas sorti dans l'échappée. Ça, ça va faire nos affaires, ça, par contre, hein. Donc, il suffit quand même de prendre des points. En fait, il suffit juste de faire ça, hein. Prendre des points. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Ah, merde, putain. J'ai loupé le coche. Alors, je sais pas, par contre, si j'ai pris des points, hein. Je sais pas, d'ailleurs, si j'ai pris des points. On a reculé un peu, là, avec Rogue Leak. 9 minutes, il n'y a personne de dangereux, hein, en moins général, hein. Ouais, il est mieux placé, ouais, c'est ça. L'échappée est en train d'augmenter son écart par rapport au maillot rouge. Mais pas d'inquiétude, puisqu'il n'y figure aucun favori pour le... Attends, je vais regarder quand même... Non, il n'y a pas... Il n'y a personne, il y a... Ouais, le mieux placé, il est à 24 minutes, c'est Maïka. Donc, ouais, ouais. Très clairement, très clairement, on peut laisser rouler, hein. On peut vraiment laisser partir, laisser prendre du champ et échapper. Bon, ça a été le cas souvent, hein, que l'échappée prenne beaucoup d'avance. Le peloton roule fort, restez bien placé. Ah, attention, parce que là, il y a les... Putain, mais je demande toujours, là, au mec... On est en train de faire un beau sprint grimpeur, là. On s'est gêné un peu, là. On s'est gêné un peu par les non-grimpeurs. Ouh, l'étape, elle va être dure. Pour prendre des points, ça va être chaud, hein. Pour prendre des points, ça va être dur, alors que là, ça a déjà craqué. Ouais, Astana, quand même, est en train de rouler très fort. Ouais, ils sont en train de faire péter le peloton dès le départ. Pour prendre le relais, hein. Pour prendre le relais, hein, eux, hein. Je me demande si Fullsang, il ne prépare pas un gros truc. Je me demande même si Fullsang ne va pas préparer un gros truc dans le col de la Croix-Frie. Et c'est parti pour l'ascension de la Croix-Frie, classée en première catégorie. Il y aura un maximum de 10 points supplémentaires à empocher pour le classement du meilleur grimpeur. Encore 5 kilomètres et les hommes de tête pourront se disputer les points de la montagne. L'avant de la course est à 2 kilomètres du sommet. Le col des Aravies est classé en troisième catégorie. Il y aura donc 2 et 1 points à marquer pour le premier du franchement. C'est bon, ils ont tenu. C'est excellent, ça. C'est excellent qu'ils tiennent. Parce que là, 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 le peloton est vraiment minime, hein. Le peloton est vraiment tout petit. Pourquoi il n'écoute pas la consigne ? Oh là là, oh, je sens que c'est une étape de merde, hein. Ah voilà, attendre au glick. Voilà, là, on va avoir un équipier de plus. Qu'on ne ferait pas rouler, justement. Parce que là, il y a un groupe de 28 qui est potentiellement susceptible de rentrer. Je vais voir si ça roule devant. Ah, ça ne roule pas devant. Allez, allez. On va mettre là à 70. Allez. Allez, encore quelques kilomètres de plat et la course entrera dans sa partie finale avec l'enchaînement de la côte des Amorants et la montée du Bétex. Allez, c'est parti, la descente. Ah, tu vois, tu vois, il va nous attendre, Guessing. Ah, ça va être bien parce qu'en plus, on va récupérer Seppcus. Ça, ça va être bien, ça. Ça, ça va être bien. Allez, maintenant, on va s'être concentré sur notre effort jusqu'au bout. Guessing, il est là. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même que Guessing soit de retour. Il y a des roues à prendre, par contre. Il y a des roues à prendre. Guessing, voilà, 80. Allez, c'est parti. Le peloton roule fort, restez bien placés. Attention, ce n'est pas Full Song qui est dans les roues. Allez, attention, là. Full Song qui est en train de remonter. Ouais, donc, si je fais attaquer Bennett, j'aurai plus de protecteur. Ok, je vais attaquer. Une mena à l'air vitif. De toute façon, ça va craquer facilement. On n'est que 57, hein. On n'est que 57 en peloton. Valverde qui s'est replacé. Je pense qu'il va jouer à la carte... Il va protéger Neyro Quintana. Oula. Que Formuleux, c'est qu'un gros bloc par son équipier. Il n'est que 5 km pour la tête. Encore 5 km pour l'homme de tête. Son avance est faible et tout peut encore se passer. De toute façon, après, il y aura des bons chamboulements en général. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Kessing qui va prendre son gel. Oh, c'est plus qu'à lâcher. Allez, Kessing qui va bien nous protéger. Il va bien nous protéger. Ce qui est bien, c'est que Full Song est vraiment dans notre roue. Le terme être dans notre roue, il ne peut pas être plus détaillé. Vraiment, il est vraiment dans notre roue. Alors, Perviti. George Bennett qui mène son train. Facile, hein. Facile, George Bennett. Facile, George Bennett. Il est très facile, George Bennett. Il accroche, mec. Il est là, George Bennett. Il est revenu à la hauteur. Voilà, ça fait bien plaisir de retrouver nos équipiers. Équipiers méga performants. La Full Song harculaire, par contre. C'est pas un... Maquette qui devrait s'imposer, je pense, facilement. Oh, il va prendre le gel juste au sommet. Que crête la descente ? Ah, il y a encore Boissone Hagen dans le peloton. Oh, attendez, j'ai vu des Astana reculer. J'ai vu des Astana reculer. Oh là là. Il y a un coup à jouer. Il y a peut-être un coup à jouer, là. Il y a peut-être un coup à jouer. Est-ce que Full Song ne s'aurait pas pris dans une cassure ? Ouais, O'Connor, de toute façon, c'est pas très dangereux. Ah ben, O'Connor qui revient. Ça a obligé, je pense... Oh là, c'est énorme. Oh, Quintana qui accélère ! Attaque de Nero Quintana ! On l'attaque de Quintana devant ! Oh, on n'avait pas fait gaffe. Ouais, je n'avais pas fait gaffe. Mais attaque de... Attaque de Nero Quintana, que Maïka va aller s'imposer facilement. Maïka va aller s'imposer facilement. Oh, ça va faire le jeu de certains. Oh, ça va faire le jeu de certains. Ça va faire le jeu de certains. Ça va faire le jeu de certains. Par contre, Quintana m'a l'air très fort. Très très fort, Nero Quintana. C'est limite si on peut aller grimper à fond, à la côte. Ah, mais qu'il bloque un peu. Il a été ramené à la raison par Luis Leon Sanchez en personne. Ah, Latour qui va accélérer. Allez, attaque de Pierre Latour. Et Roglic qui va suivre ! Roglic qui va suivre Pierre Latour ! Oh, la rampe de lancement ! Oh, la rampe de lancement ! C'est incroyable. Oh, ce qu'il fait ! Oh, c'est exceptionnel ! Oh, il est revenu sur Nero Quintana ! Il est en train de se faire décamponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Roglic est surpuissant ! Il est surpuissant, ce Slovène ! Je l'avais dit depuis hier, il est surpuissant. Il est surpuissant, ce Slovène ! Oh, incroyable ! Allez, très clairement, avec le gel bleu qu'on a, on peut aller faire les 3 km à fond ! Nero Quintana qui suit ! Oh, cette fin de volta ! Oh, cette fin de voltaire que Raphaël Maca s'imposait ! Je vois ton hiver qui fait 2ème ! Et Youkarty qui est là ! On va aller prendre le gel bleu ! Eh, ça fait le jeu de Quintana ! Ça fait le jeu de Quintana ! Cette attaque de nous ! Eh, Fuxan qui est en train de rentrer tout seul ! Fuxan qui est en train de rentrer tout seul ! Ah oui, mais il s'est mis dans le rouge ! Il s'est mis dans le rouge, t'abrutis ! Il s'est mis dans le rouge ! Oh là là, ça va être énorme, là ! Oh, cette fin de volta ! Oh, cette fin de volta, les deux qui se tiennent ! Oh, ils se font mal ! Oh, ils se font mal, hein, les deux ! Ça va être au premier qui craquera, hein ! Ça va être au premier qui craquera ! Psychologiquement, je dois regarder la roue de Roglic ! Enfin, la roue de Fulsang ! Avec Primoz ! Il reste un kilomètre ! Oh, putain, les Fulsang qui grimpent à fond, la côte ! Enfin, le col, là, c'est un col, hein ! La titrée pour ça, là, c'est un col, hein ! Donc, on est en train de reprendre Valéa Leconti ! Ah, Fulsang qui s'est relevé, j'ai l'impression ! Là, on en met une, là, on le laisse sur place, hein ! Là, on en met une, on le laisse sur place ! Hein ? On va finir tous les deux ! On va finir tous les deux ! Mais là, on peut se dire déjà une chose, c'est qu'on a gagné cette volta, les amis ! On l'a gagnée ! On l'a gagnée ! Ouais, là, on peut les célébrer, on célébrera Madrid, hein, tranquillement ! Mais sûrement... On l'a gagnée, c'était, on l'a gagnée, cette volta ! Oh, ça a été tendu jusqu'au bout ! On a tout tenté, hein ! On a vraiment tout tenté jusqu'au bout avec, euh... Primoz ! On a, on a même... C'est même permis le luxe ! D'attaquer, euh... Jacob, euh... Jacob Fulsang ! Et il va pas y avoir de hors-délay sur cette étape, fort heureusement ! Non, il y aura pas beaucoup eu d'hors-délay, hein, sur cette étape, hein ! Enfin, même sur cette volta, il y aura pas eu beaucoup d'hors-délay ! Regardez, on a attaqué, d'un coup ! Alors derrière, je vais voir comment Fulsang a attaqué ! Ouais, Fulsang est monté en rythme ! Il a montré... Ouais, il est rentré, euh... Vraiment tout seul ! Et là, d'un coup... Accélération de Fulsang ! Oh, il a laissé sur place d'Yenton, c'est limite ! Devant, on va aller voir Maïka, hein ! Devant, on peut aller voir Maïka ! Ah, Maïka ! Il a pas eu le temps de célébrer ! Par contre, Hiver a fini très fort ! C'est un bon point ! Jonathan Hiver qui finit tout seul, voilà ! Gros, grosse prestation quand même de Jonathan Hiver, hein ! Grosse prestation de Jonathan Hiver ! Et deuxième, magnifique ! Qui a bien fini ! Et la victoire pour Rafa Maïka ! L'étape gagnée... Maïka, du coup, qui s'impose ! Très belle victoire ! Roglicchi ! S'assure carrément cette Vuelta, hein ! Le vert pour Philippe Gilbert ! Ça risque d'être officiel, ça aussi ! Philippe Gilbert en vert ! Le maillot blanc pour... Oh ! Brandbilla qui était devant ! Ah, du coup, Brandbilla... Qui prend... Peut-être pas pour grand-chose ! Et le maillot blanc pour... Youkarty ! Youkarty qui... Oh ! Le hold-up ! Youkarty qui fait un hold-up ! Incroyable ! Eh, non mais... Eh, non mais cette Vuelta, elle sera... Elle aura été à suspense, mais comme... Mais comme jamais, quoi ! Oh, là, 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 là ! Incroyable ! Youkarty en blanc sur la dernière étape ! Alors ça, faudrait qu'on... Faudrait quand même qu'on ait des souvenirs, quand même, d'un maillot blanc qui est changé à la dernière étape ! Mais, bah non ! Bah non, parce qu'avant, c'était le combiné ! Mais un maillot du combiné qui a changé à la dernière étape ! Faudrait qu'on vérifie ! Faudrait qu'on vérifie ! Incroyable ! C'est incroyable ! 31ème avec Rogli ! Oui, bon, ça, c'est... Ça, c'est anecdotique ! Eh, bah oui ! Youkarty d'ayant échappé ! Vous avez les moyens de jouer les premiers rôles et on attaque même pas le top 10 ! C'est décevant ! On conserve le maillot blanc ! Eh, il y avait Pogakar ! Eh, ouais, il y avait Pogakar devant ! Oh, là, là ! Ah, il doit pas échapper pour grand-chose, hein, je pense, hein ! Euh... Hop, là, attendez ! Ah, oui, Mikey en plus, il fait une grosse progression générale ! Même Youkarty ! Oh, mais le top 10, mais il est irréaliste, quoi ! Je crois qu'il va falloir qu'il note ça sur, euh... Sur Vilo Magazine, parce que là, franchement, non, je rigole ! Là, il aura pas eu d'écart, hein ! Il aura pas eu d'écart ! Allez, là ! C'est vraiment une étape à oublier ! On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on atteigne même pas le top 10 ! C'est décevant ! On conserve le maillot rouge ! C'est la satisfaction de la journée ! Ah, je sais même pas ! Oh, putain, on a même pas pris un point ! Oh, la vache ! Sans déconner, quoi ! Euh, du coup, MyKa, du coup, s'impose devant l'hiver ! Eukarty... Ah, oui, Bromdia, oui, bien sûr qu'il a fait quatrième ! Pogakar sixième ! Haru huitième ! Benking qui est dixième ! Ah, oui, il y a eu quand même... Il dit quand même des belles choses ! Roglic qui est là avec Fulsang et Kinta ! Ouais, qui perd que huit secondes ! Valverde aussi qui est là ! Ouais, en fait, on était tous là, quoi ! Et O'Connor qui a même pas pris l'échappée ! Il perd 11 minutes ! Ah ouais, donc je me disais, ouais ! S'il perdait 11 minutes, bah ouais, il fallait le faire ! Bravo Ben O'Connor ! Franchement... Ah ouais, franchement... Ah, des fois, la réalité, quand même, elle est incroyable ! C'est quand même dingue ! Euh... Du coup, classement général, les amis ! Donc, du coup, Roglic qui... Gagne ! Je pense à Devolta, parce qu'hormis perdre 1 minute 41, je vois pas comment on peut... Nero, Quintana, Valverde, Izakiré, Maika, Herada... Youkartikela, O'Connor... Ah ouais, alors là, il y a eu... Ah, il va le perdre pour 29 secondes ! 29 secondes ! C'est triste, hein, quand même ! Haru qui remonte à l'enzième passe ! Pogakar qui est douzième ! Ah ouais, franchement incroyable, hein ! Incroyable, incroyable ! Brambia, du coup, 70 points ! Ouais, du coup, qui a 8 points d'avance ! Gilbert, ouais, bon, après, 44 points ! Je pense pas que Jonathan Hiver va faire le sprint, mais bon ! Ça m'étonnera ! Youkartike, ouais, 29 secondes ! 1,20 devant Pogakar ! Euh... Astana, meilleure équipe devant Movistar et EF ! Et de la partée, du coup, à la combativité ! Du coup, de la partée, ça juge ! Le classement final de la combativité ! Et bah voilà, du coup, les amis, pour cette vidéo ! On va voir les bars, ouais, elles sont tranquilles, les bars ! J'espère qu'au moins, cette étape vous a plu ! Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter à partager ! Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ! On se retrouve demain pour la dernière étape à Madrid ! Bon, qui correspond bien sûr à l'étape des Champs-Elysées ! Je vous précise, les gars, étape en intégralité ! Voilà, les amis, pour cette vidéo ! J'espère que ça vous a plu ! Portez-vous bien, du coup ! Bonne soirée et bonne journée ! Ça dépend qu'à regarder la vidéo ! Et sur ce, à demain, les amis ! Salut ! C'est parti ! C'est parti !